Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez l'EU de Fresh Morning, votre émission matinale et musicale diffusée du lundi au vendredi de 7h à 10h. Donc on est avec Samantha, notre psychologue maison. Renéry, tu connais Samantha ? Oui, je connais Samantha, Samantha à la haute voix. Samantha, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Et à la forme ? Oui, ça va. Tu as passé une bonne semaine ? Oui, oui, pas mal. Tu as eu des retours sur ton premier passage ici ? Oui, plusieurs retours, positifs, négatifs, en tout cas, c'est ça. En tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de la dépression. Oui, on va parler de la dépression aujourd'hui. C'est quoi exactement pour planter le décor ? Déjà, la dépression est classée dans les maladies mentales et elle se manifeste par les troubles de l'humeur. Donc, c'est essentiellement ça. Ce n'est pas physique, ce n'est pas... Voilà, c'est l'humeur. C'est l'humeur qui est troublée. On peut être triste de manière continuelle. On a des idées suicidaires. On a le ralentissement moteur, c'est-à-dire on a du mal à se mouvoir, bouger. Qu'est-ce qui peut emmener un individu à la dépression, les causes ? Bon, déjà, on a plusieurs causes. On a des causes physiques, par exemple, si on a subi un accident, un traumatisme lié à un accident, ça peut causer une dépression, dans le sens où si la personne a été amputée, elle a du mal à accepter le fait d'avoir perdu une jambe alors que les autres sont sur leurs deux pieds. On a des causes psychologiques, telles que la perte d'un proche, on a du mal à surmonter, par exemple, le deuil. On a les ruptures. En fait, tout le monde ne... La tapeau t'a quitté. Est-ce qu'il y a des dégrés de dépression ? Effectivement, il y a des dégrés de dépression parce que c'est... Étant donné que c'est une maladie, on ne va pas directement à un stade final. On a un début et puis on a des manifestations et puis on a une fin, en fait. Donc, en ce qui concerne la dépression, on aura d'abord la manifestation de certains symptômes qui pourront déjà nous alerter que là, effectivement, la personne est en train de faire une crise de dépression. Maintenant, en fonction de comment la personne réagit à ces différents symptômes-là, la dépression peut être mineure comme elle peut être sévère. Est-ce qu'il y a une différence entre la dépression et la déprime ? Ou bien on peut d'abord déprimer et puis arriver à la... On déprime pendant la dépression. Voilà, on déprime parce qu'on est triste, en fait. On est triste, on se dévalorise, en fait. Tu as tout le temps envie de pleurer, tu as envie de rester seule, tu ne veux pas... Tu as du mal à interagir avec ton environnement. Est-ce qu'on ne peut pas... Moi, je me dis qu'on peut confondre ça peut-être avec la bipolarité ou bien... Non, on ne peut pas confondre ça avec la bipolarité parce que la bipolarité, c'est autre chose. Mais c'est comme je l'ai dit, dans le cas de la dépression, c'est l'humeur qui est mise au centre. On a des troubles de l'humeur parce que, tu sais, pour bien vivre en fonction... Pour bien vivre avec les gens, c'est la façon dont tu manifestes, en fait, ton humeur. Par exemple, tu peux être de bonne humeur, je suis tranquille, c'est cool, ça va, j'interagis bien avec mon environnement, tu peux être de mauvaise humeur, c'est-à-dire, tu ne veux même pas voir quelqu'un, tu es nerveuse, en fait, c'est ça. Mais la bipolarité, c'est des troubles du comportement. On a différentes personnalités qui s'installent alors que dans la dépression, c'est autre chose, c'est différent. Je peux être en colère par rapport à la fraîche qui n'aime pas les gens qui doublent, je ne sais pas trop, en route. Et là, il va être en colère directement, mais ce n'est pas la dépression. Non. Mais il va remarquer qu'à chaque fois qu'il y a tel événement, ça le met en colère et là, il rentre dans la dépression. Non. En fait, pour être dans un état dépressif, c'est un accumulement de symptômes. Je ne vais pas dire que parce que je suis triste tous les jours que je fais une dépression. Je ne vais pas dire que parce que j'ai des idées suicidaires, parce que j'ai des troubles du sommeil, j'ai des troubles de l'alimentation, que forcément, je fais une dépression. Mais en psychiatrie, il a été avéré que c'est l'accumulation de trois symptômes. Si par exemple, j'ai trois symptômes qui sont prédominants pendant une durée de 15 jours, je peux effectivement dire que oui, c'est une dépression. Quels sont ces symptômes ? Parmi les différents symptômes que j'ai énumérés, si on a trois qui prédominent, exemple, j'ai par exemple des troubles du sommeil. J'ai des troubles alimentaires, j'ai des idées suicidaires, j'ai des troubles moteurs, c'est-à-dire j'ai du mal à me mouvoir, tout ça. Puis, si ces trois symptômes se manifestent sur une période de 15 jours, je peux effectivement prétendre déjà que je fais une dépression parce que je ne suis pas spécialiste pour affirmer qu'effectivement, c'est une dépression. Donc, il faut se rapprocher des personnels de santé pour qu'eux, ils puissent me dire de quoi je souffre en fait. Avec tous les préjugés qu'on a, est-ce que ce n'est pas difficile en fait ? C'est vrai que c'est difficile. Pourquoi ? Parce que nous sommes plutôt du genre enfermés. On a du mal à exprimer notre mal-être à notre environnement parce qu'on se dit que si je le fais, je serai préjugée. Si je dis à D'Afrèche que D'Afrèche, voici ce que je vis, je crains que D'Afrèche aille appeler tous les parents que à... Réunion des familles. Voici, au réunion des familles. Samantha a dit que voilà, voilà, tu vois. Donc, du coup, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui osent briser ce voile-là, qui se lèvent et qui vont vers des spécialistes pour pouvoir sortir de ces situations difficiles. Mais Samantha, les psychologues, comment vous savez que quelqu'un peut supporter telle situation et quelqu'un ne peut... Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens ? Pourquoi les gens arrivent à supporter, comme tu as dit par exemple, une rupture et d'autres, ils n'arrivent pas à supporter ? Ils s'enfoncent dans une dépression. Qu'est-ce qui fait cette disparité chez les êtres ? En fait, déjà, ce qui fait cette disparité-là, c'est déjà dû au fait que tous les êtres humains ne sont pas les mêmes. En fait, nous ne sommes pas tous disposés à supporter les événements de la même manière. C'est comme, je vais te prendre un exemple banal, comme le poids. Si moi, je peux supporter une charge de 5 kilos, toi, tu peux supporter plus que ça. En fait, en fonction du nombre d'êtres humains qui a su cette terre, c'est de cette même manière-là que les comportements diffèrent, que les fonctionnalités diffèrent. Donc, du coup, moi, je peux supporter un événement douloureux parce que je puise au fond de moi pour pouvoir supporter ça. J'essaye d'avoir des substituts, j'essaye de penser à autre chose. Mais il y a des personnes qui, parfois, n'ont pas de soutien, qui ne comptent, par exemple, je prends le cas d'une maman qui décède. Si la maman était le pilier de la famille, elle n'avait personne d'autre pour l'aider à subvenir aux charges de ses enfants. Pourtant, elle a eu plusieurs enfants, mais on va constater que parmi ces différents enfants, il y a un qui va présenter des symptômes de dépression. Il y a un qui aura du mal à traverser ce cap-là parce que l'attachement qu'il avait avec sa mère était vraiment fort, en fait. Donc, il faut aider cette personne-là à pouvoir traverser, surmonter ces événements-là. Qu'est-ce que la dépression va causer chez un individu? Alors... Il va rester dans son coin, il va... Oui, effectivement. Lorsqu'on est dépressif, tu verras que ces individus-là, déjà, s'il était du genre très actif, il va rester à la maison. Il n'aura envie de rien. Il voudra rester uniquement dans la chambre allongée ou devant la télé. Même pour se doucher, c'est compliqué. Pour manger, c'est compliqué. Pour parler avec les gens, même, c'est compliqué, en fait. Donc, la personne est abattue. Elle a des idées. Elle se dit, bon, moi, je ne mérite peut-être pas de vivre en fonction de la situation qui l'a emmenée dans la dépression. Je ne mérite pas de vivre. Je ne... Voilà, en fait, la personne va se dire, peut-être, je peux prendre un cocktail qui peut m'ôter la vie. Voilà. Se mettre dans des situations compliquées, aller se balancer du haut d'un échangeur pour mourir, en fait, parce que la personne a complètement perdu le goût de la vie. Ça veut dire que les malades que l'on voit parfois en route, il y a certains qui dépriment, mais qui n'ont peut-être pas de personnes vers qui aller. Voilà, bon, ça dépend du sens que tu donnes à malades, malades mentaux ou les malades... Tu parles des malades mentaux ? Oui, on peut dire, en fait, parce qu'on va... Peut-être qu'il y a certains qui dépriment, certains sont bipolaires, mais comme on ne va pas vers eux, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, toi, dans ce genre de cas-là, comment tu peux réagir ? En fait, déjà, en fonction des malades, ça dépend déjà du type de maladie que la personne manifeste. Dans le cas de la bipolarité, je ne pense pas que c'est en route que tu vas deviner que la personne est bipolaire. Il faut vivre avec la personne pour savoir que, à certains moments, la personne a des changements de personnalité, effectivement. Mais si tu te rends compte que ton proche a des changements de personnalité, étant donné que tu as constaté ce phénomène-là, c'est à toi d'emmener la personne vers toi, l'emmener à te dire quelles sont les raisons qui l'emmènent à se comporter de X ou de Y manière. Maintenant, si tu constates qu'à ton niveau, c'est trop fort, tu ne peux pas résoudre le problème, tu l'emmènes vers des personnes spécialisées qui pourront lui apporter de l'aide. Quelle aide que vous apportez aux personnes dépressives ? Déjà, l'aide qu'on peut apporter aux personnes dépressives, déjà, on a les thérapies, les psychothérapies, et on a aussi la prise de médicaments des antidépresseurs. Ça existe, hein ? Oui, pourquoi les antidépresseurs ? On leur donne ces antidépresseurs-là pour réguler la production d'hormones dans le corps. Parce que c'est dû à la chute de certaines hormones, de certaines, voilà, de ces hormones-là. Donc, les antidépresseurs viennent en complément, comme des compléments alimentaires, en fait. Donc, ça va te permettre de réguler la production des hormones dans le corps. L'un va avec l'autre, obligatoirement. Ça dépend. Si tu utilises une méthode et que ça ne fonctionne pas, parce que généralement, c'est au bout de deux semaines qu'on voit les effets des antidépresseurs. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, le spécialiste peut, par exemple, doubler la dose et associer à ça une psychothérapie, permettre à la personne... Et en psychothérapie, qu'est-ce qui se passe exactement ? Tu discutes avec la personne, tu lui poses des questions. Oui, effectivement. Voilà, effectivement. Tu vas emmener la personne à se libérer pour que tu puisses déjà voir le fond du problème, l'origine du problème. C'est ce qui a emmené la personne à se comporter ainsi. Dès que l'origine du problème est détectée, à partir de ce moment, tu peux maintenant essayer... Mais si la personne te dit que c'est mon oncle au village qui m'a lancé le fusil nocturne. Mais ça existe ? Mais oui, justement. Dans ce cas-là, déjà, le spécialiste, il va d'abord te demander la preuve, en fait. Qu'est-ce qui te prouve que c'est ton nom qui t'a lancé le fusil nocturne et puis il va t'emmener à comprendre que, voilà, c'est normal, bon, ça peut se faire, il faut aller te soigner, il faut, il faut, il faut, mais on a des séances de psychothérapie régulières, régulières, régulières avec le spécialiste pour... D'accord. Samantha, de temps, constate quel type de personnes déprime le plus ? Est-ce que ce sont les femmes ? Est-ce que ce sont les hommes, les jeunes, les personnes du troisième âge ? Bon, ce sont les femmes. Il n'y a pas encore de statistiques au Gabon ? Si, il y a des statistiques. Bon, selon l'OMS, l'OMS déclare que ce sont les femmes qui sont plus exposées à la dépression. Pourquoi ? Parce que déjà, le métabolisme féminin montre que les femmes produisent plus d'hormones que les hommes. Donc, du coup, si tu es en chute d'hormones, c'est évident que tu sois éligible à la dépression. Est-ce que tu peux donner aux gens des éléments qui peuvent montrer à ces personnes qu'elles sont sur la route de la dépression ? Est-ce que ça existe ? Oui, la dépression, elle existe. Oui, je sais que la dépression existe. Est-ce que je peux dire que là, je suis en train d'aller vers une dépression ? Il faut déjà que je change ma manière de faire. Non, mais toi, à ton niveau, puisque tu n'es pas spécialiste, tu ne peux pas affirmer qu'effectivement, c'est une dépression que tu es en train d'aller vers une dépression. Tu peux peut-être te dire, bon, ça, c'est un symptôme de la dépression. Là, je suis en train de manifester ça. Mais on ne connaît pas les symptômes. Justement, en fonction des différents symptômes que j'ai énumérés plus tôt, tu peux te dire que, bon, la semaine prochaine, je suis trop nerveux. Est-ce que ce n'est pas la dépression ? La semaine d'après, tu vas constater que tu passes tout ton temps à pleurer ou bien tu as des idées suicidaires. Là, tu vas dire que là, c'est la dépression. Non, ce n'est pas comme ça. Ah, d'accord. Ce n'est pas comme ça. C'est si tu manifestes un même type de symptômes sur une durée de 15 jours ou plus, tu peux... Bon, personnellement, tu ne peux pas affirmer que c'est une dépression. Lorsque tu vas voir un spécialiste, c'est lui qui va te dire que là, c'est la dépression. C'est comme le palud. Si tu as les symptômes à la maison, tu vas dire, là, c'est le palud. Mais qu'est-ce qui te confirme que c'est le palud si tu ne vas pas voir le médecin ? C'est après les examens que le médecin va te dire bon, monsieur D'Afrèche, c'est le palud ou bien c'est... Je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Mais généralement, quand tu parles avec certaines personnes, on va te dire... Il y a des personnes qui sont très nerveuses, tu vois. Et elles vont te dire oui, c'est ma nature. Est-ce que de nature, on peut être nerveux ou bien c'est peut-être un des symptômes ? Bon, je ne dirais pas que c'est l'un des symptômes parce que si la personne prétend être comme ça, c'est peut-être le terme employé qui n'est pas approprié. Mais nous tous, nous avons nos humeurs. Nous tous, nous manifestons certains types de comportements. Si, par exemple, toi, tu aimes grignoter à longueur de journée, tu ne vas pas dire que parce que tu grignotes tout le temps et que dans la dépression, on a des crises alimentaires, ça veut dire que c'est la dépression que tu es en train de passer. Non, ce n'est pas comme ça. D'accord. Ok, Samantha, je pense qu'on a fait le tour ce matin. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci.